Comment supporter cette période de merde qu'on est en train de vivre ? Donc ça commence à faire un moment qu'il y a toute cette histoire avec le virus, les confinements, les couvre-feu machin truc ça fait bientôt un an là je pense qu'il y a eu le premier confinement d'ici quelques semaines et du coup clairement beaucoup de personnes le vivent mal beaucoup de personnes en ont marre, commencent à en avoir marre ou en ont déjà marre d'ailleurs depuis longtemps et du coup aujourd'hui on va parler un peu de tout ça et surtout au niveau de l'aspect isolement social, solitude ce qui peut derrière mener à être relativement malheureux voire même pour certains ça peut mener à la dépression du coup voilà j'ai envie de parler de tout ça et je suis sûr que je ne suis pas le seul à ressentir un petit peu ça forcément surtout les personnes qui sont assez isolées de base, qui sont touchées par ça comme les étudiants ou les personnes qui sont complètement en télétravail etc etc d'ailleurs j'avais lu un commentaire récemment sur la chaîne qui parlait de ça et du coup la première chose qu'on peut être tenté de faire c'est de relativiser de se dire ouais mais au final c'est pas si grave on est chez nous avec internet au chaud tout ça en sécurité, ceux qui ont été envoyés faire la guerre il y a quelques siècles c'était largement pire et bien sûr que c'était largement pire mais relativiser ça ne suffit pas c'est à dire que c'est pas qu'il y avait déjà eu des périodes largement pires que ce soit ailleurs dans le monde ou ailleurs dans le passé que ce que tu vis ça va pas te rendre malheureux en fait il y a beau avoir mille fois pire tu seras malheureux si ton corps veut que tu sois malheureux au niveau physiologique par exemple imaginons je te préviens de nourriture t'as faim, ça fait 4 jours que t'as pas mangé tu vas souffrir, tu vas être malheureux t'auras beau te dire ouais mais il y a des gens qui sont tortués il y a des gens qui sont morts à 3 ans il y a des gens qui sont handicapés il y a des gens qui ont les plus gros malheurs que tu peux exister tu vas quand même souffrir, tu vas quand même être malheureux c'est pas de te dire ça que c'est bon tu vas être tout heureux parce qu'en fait le bonheur c'est juste de la physiologie c'est juste des sortes de neurotransmetteurs que ton cerveau il t'envoie en fonction de si t'as rempli tes besoins ou non et aujourd'hui le problème c'est pas qu'on mange pas assez qu'on boit pas assez, quoi que ce soit parce que ça c'est des besoins qui sont remplis le problème c'est au niveau social il faut savoir que de la même manière que le besoin de manger de boire, de chier et plein d'autres besoins le besoin d'avoir des contacts sociaux il est hyper important et si jamais tu le remplis pas c'est à dire si tu vois personne pendant des mois et bien tu vas souffrir au niveau physiologique de ce besoin et du coup tu vas être malheureux tu veux pas ne pas boire pendant des jours et être heureux tu veux pas ne pas manger pendant des semaines et être heureux et également à part si vraiment t'as des problèmes au niveau de tes besoins que t'es hyper particulier ce qui n'est pas le cas de 99% et plus de la population si tu vois personne pendant des semaines tes mois tu seras malheureux c'est pas possible d'être heureux en étant complètement seul il y en a il faut que vanter la solitude voilà mes fesses et du coup il faut comprendre que la physiologie c'est plus fort que tout et aujourd'hui avec la situation le virus tout ça pour beaucoup de personnes les besoins sociaux sont moins comblés voire plus comblés du tout et du coup au niveau physiologique ils sont malheureux et tu peux rien faire en fait tu peux rien faire c'est pas en laissant te convaincre par les réflexions que tu vas pouvoir pallier un problème qui est d'ordre physiologique et du coup faut que je te dise que moi aussi je viens un petit peu à la même chose moi franchement j'ai déjà de la chance sur certains points c'est que j'ai ma famille qui est pas trop loin donc je peux les voir de temps en temps j'ai quand même quelques potes que je peux voir à l'occasion même si je ne les vois pas beaucoup j'ai ma copine que je vois une ou deux fois peut-être trois fois par semaine donc c'est toujours ça aussi donc j'ai quand même quelques petits contacts qui me permettent de me sentir pas trop seul après j'ai quand même un boulot où je suis tout seul chez moi toute la journée où je vois personne de par mon travail donc ça c'est pas super mais par rapport à un étudiant qui est dans un mini studio et qui a pas de copine aucun pote dans sa ville peut-être parce qu'il est arrivé pour ses études qui ont des parents qui sont dans un autre pays voire ou alors à l'autre bout de la France qui est vraiment tout seul tout seul tout seul et qui a toutes ses études complètement à distance et bien là ça doit vraiment être encore pire et voilà si t'as une situation difficile actuellement il faut que tu saches que t'es pas le seul qu'il y en a plein qui sont isolés qui souffrent aussi mais le problème avec ce souci là de solitude c'est que par définition si t'es seul et bien tu vas vivre une souffrance un problème mais vu que t'es seul comme on vient de le dire t'as personne à qui en parler et du coup ça se sait pas c'est à dire que là même si t'avais un million de personnes qui souffraient d'isolement social de solitude vu qu'ils ont par définition car ils sont isolés personne à qui en parler personne en parle personne le sait ça va pas passer aux infos ou je sais pas quoi personne va s'y intéresser et du coup c'est des personnes qui souffrent en silence tu vois ce que je veux dire et du coup moi je veux dire que je comprends ça moi aussi j'en souffre voilà quand ça fait 3, 4, 5 jours que j'ai vu personne ça commence à me faire chier je commence à ressentir des petits des petits symptômes un petit peu de pas de dépression mais voilà de tristesse où je suis un peu plus mou j'ai un peu la flemme je suis moins heureux je suis un peu gris tout ça et du coup j'avais essayé de partager quelques conseils que moi j'applique pour essayer de me sentir un peu mieux et de mieux traverser cette période un peu pourrie pour à la fois t'en servir comme une force et ressortir à quelque chose de cette période et à la fois tenir au jour le jour pour être pas trop malheureux parce que bon à la limite être malheureux quelques mois c'est pas grave tu seras heureux plus tard quand ce sera terminé mais le problème ce serait d'entrer clairement dans une dépression qui est une maladie vraiment importante et là j'en ai jamais vécu donc il ne faut pas dire mais à mon avis c'est très dur d'en sortir et c'est vraiment pas ce qu'on veut du coup voilà n'hésite pas aussi à raconter un petit peu ta situation dans les commentaires peut-être ça se produit bien à toi de le raconter tu pourras trouver des personnes dans la même situation qui vont discuter avec toi et tout donc voilà n'hésite pas du coup moi j'aurais deux conseils entre guillemets à te donner le premier c'est déjà de faire le minimum pour tenir c'est à dire que tu pourras pas trouver des solutions pour vivre comme avant être hyper épanoui avoir une vie sociale de fou être hyper content mais juste faire le minimum pour ne pas tomber en dépression pour ne pas voilà tomber dans un puits sans fond et du coup premièrement avoir le minimum de contacts sociaux que tu peux avoir c'est à dire essayer de de grappiller tous les contacts sociaux que tu peux avoir dans ta vie en fait c'est à dire moi pour te raconter si j'avais en gros les contacts sociaux que je suis obligé d'avoir c'est à dire que vraiment je n'ai pas trop le choix entre guillemets de les avoir c'est les courses c'est que je veux faire les courses une fois par semaine donc pendant 30 minutes je vais voir des gens je vais voir la caissière et c'est tout mais c'est le seul contact sociaux que je suis obligé sinon je peux tout à fait travailler de chez moi ne jamais sortir de chez moi je pourrais très bien ne pas avoir ma famille mes potes ou ma copine donc ça veut dire que si je gardais que les contacts sociaux dont j'ai besoin et bien je verrais des personnes des autres êtres humains littéralement 30 minutes par semaine donc c'est du gros délire c'est un coup à devenir taré et du coup forcément il faut que tu mettes des relations sociales voilà dont tu n'as pas forcément besoin que tu vas mettre juste pour le social tu vois ce que je veux dire c'est à dire que tes potes si tu les vois peut-être tous les 3 semaines essaye de les voir un peu plus souvent si tu as des potes qui habitent près de chez toi si tu es en couple et bien déjà si tu as de la chance essaye de voir un peu plus ta copine si c'est possible si tu as ta famille qui n'est pas trop loin essaye de voir un peu plus de passer un peu plus de temps avec ta famille par exemple si je ne sais pas j'ai perdu le fil de mes pensées si tu allais faire les courses une fois toutes les 2 semaines et que tu faisais des grosses courses à la limite tu peux y aller 2 fois par semaine et du coup tu vas avoir un peu plus souvent du monde tu vas sortir un peu plus tu peux essayer peut-être d'aller un peu traîner dans les magasins d'aller juste une fois par jour par exemple te balader dans la rue sans objectif juste pour qu'en objectif de te balader de penser un peu et de voir des gens et si tu en es capable que tu as les couilles entre guillemets discuter avec quelqu'un 2 minutes parler un petit peu juste de quoi essayer d'avoir un minimum de social au cours de tes journées pour ne pas vraiment trop être en isolement et réussir à se sortir et si tu as la chance entre guillemets d'avoir un travail que tu vois quand même du monde c'est souvent le quand même comme un point positif c'est pas grand chose comme conseil mais c'est toujours ça après si tu es célibataire que tu n'as pas de personnes avec qui tu es en couple ce qui peut quand même bien aider essayer de trouver quelqu'un peut-être sur une appli de rencontre même si je sais que c'est pas facile j'en reparlerai peut-être la semaine prochaine donc voilà au niveau social c'est ça essayer de faire le minimum pour ça essayer aussi d'aller faire du sport peut-être s'il y a un street workout pas loin de chez toi tu vas peut-être rencontrer un peu du monde parler un peu discuter un peu ou voilà ne serait-ce qu'aller courir aussi tous les jours pour voir un peu du monde enfin bref tu vois que des conseils comme ça ça peut toujours aider et deuxièmement aussi sous-histoire de ton bien-être c'est-à-dire que t'es peut-être aussi du coup dans un style de vie où t'es tout le temps assis derrière ton ordi pour tes cours pour ton travail et ensuite quand tu te détends t'es également toujours derrière ton ordi à jouer à des jeux ou à regarder des vidéos ou à faire je sais pas quoi du coup c'est carrément pas sain du tout pour le corps du coup essayer de faire au moins du sport une fois par jour d'aller te balader au moins ça te fait passer du temps debout et ça fait un petit peu parce que comment dire genre quand t'es assis toute la journée je pense t'es vraiment comme une lobe t'as aucune énergie et le fait de juste aller marcher 40 minutes tu vois ça te fait un peu de bien-être donc voilà n'hésite pas aussi à t'étirer à faire des étirements parce que c'est pas sain d'être assis toute la journée il faut essayer de faire le minimum pour aller contre ça donc moi c'est ce que je fais je fais du sport tous les jours muscu donc au poids du corps vu qu'il n'y a pas les salles ça fait commencer à faire un gros moment qu'il n'y a plus les salles ça fait quoi peut-être qu'à 5 mois ensuite je fais des étirements tous les jours et je vais me balader pas tous les jours mais voilà de temps en temps dans la semaine quand je ressens le besoin et du coup deuxièmement donc ça c'était le minimum des petits conseils sociaux et bien-être que je peux t'apporter c'est vraiment pas grand-chose d'ailleurs si t'as d'autres idées de conseils donnés pour avoir des contacts sociaux ou bien-être n'hésite pas à aller donner voilà autre petite idée qui me vient c'est par exemple si t'as une bibliothèque universitaire par exemple chez toi que t'es en ville tu peux par exemple plutôt de réviser toujours de chez toi d'aller réviser là-bas ça te fera aussi avoir du monde tu vois que des petites idées comme ça où tu peux aller parfois je sais pas aller chercher ta bouffe dans des commerces ou bref trouve des idées au possible pour voir un peu du monde et aussi s'en sortir de chez soi parce qu'être tout le temps confiné enfermé chez soi c'est aussi pas bien pour le moral donc le fait de sortir de s'habiller truc c'est toujours aussi bien je pense c'est le fait aussi d'avoir un peu des horaires de se crédrer enfin bref et deuxièmement du coup deuxième partie s'en servir comme une force alors ça c'est un truc que j'avais déjà parlé j'avais fait une ou deux vidéos où je parlais comment bien vivre le confinement donc je vais en reparler c'est déjà forcément de capitaliser sur les activités solitaires c'est à dire que dans un mode de vie normal tu vas avoir une partie de tes activités solitaires et une partie de tes activités en groupe donc si tu fais un club de sport quand tu sors quand tu vois tes potes etc là tous les trucs sortir voir ses potes ou les trucs en équipe ça n'existe plus donc c'est du temps en libre que tu as en plus pour ces activités solitaires donc là capitalise dessus donc que ce soit le sport donc progresser en muscu en street workout en ce que tu veux voilà le sport que tu fais je te conseille d'en faire donc tu peux en profiter pour te transformer physiquement parce que tu ne vas pas au resto tu as du temps pour faire je pense du sport pour peut-être un peu bien dormir donc tu peux essayer de t'en profiter pour te transformer parce que limite c'est un truc qui te dérange quand tu veux transformer physiquement que tu veux perdre du poids par exemple qu'il y ait tes potes qui t'avaient le week-end pour faire une bouffe c'est chiant et du coup là tu as la chance de ne pas avoir ça et du coup tu peux en profiter pour vraiment bien te transformer mais tu peux aussi te faire le soir des bonnes soirées films et essayer d'augmenter un peu ta culture cinéphile voilà moi personnellement j'aime bien les films donc tous les soirs ou presque je me fais un bon vieux film sinon dans les années 90 tout ça ça me fait découvrir des vieux films qui ont eu des Oscars et tout donc voilà c'est une activité solitaire ou même si tu veux le faire à plusieurs mais voilà une activité un peu d'introvertie donc autant faire des trucs comme ça tu vas vous découvrir des vieilles musiques voilà peu importe tu peux aussi c'est un point très important apprendre donc apprendre que ce soit des trucs de la vie de tous les jours ou alors lire des livres quand je t'avais parlé de mon défi lire un vieux personnel que je fais depuis des années tu peux te mettre dans ce défi donc lire régulièrement ou carrément aller plus loin et apprendre une compétence par exemple je ne sais pas si tu veux changer de carrière que tu veux devenir développeur apprendre à coder ou si tu veux te mettre à te renseigner sur un sujet juste pour toi par passion par exemple tu veux te mettre à faire une bonne tête bien dans ton corps tu peux t'enseigner sur la diététique tu peux t'enseigner sur le bricolage si tu vas prendre ça enfin bref apprendre ça va toujours te donner du sentiment de grandir et c'est bien aussi pour le bien-être donc voilà quoi que ce soit que ce soit une compétence professionnelle une compétence personnelle ou juste lire des bouquins pour te cultiver pour travailler un peu ton cerveau n'hésite pas à apprendre à fond c'est une activité introvertie donc tu peux en profiter et heureusement on a internet avec internet ça a changé littéralement le monde de l'apprentissage quatrièmement tu peux aussi apprendre un instrument si tu n'es pas trop musique tant pis mais si tu l'es c'est vraiment le bon moment parce que tu vas passer beaucoup de temps seul probablement donc si tu vas prendre la guitare le violon le piano ou à chanter n'hésite pas c'est le moment moi d'ailleurs avant je faisais de la guitare vite fait enfin je veux dire cette dernière année j'en faisais peut-être un petit 20 minutes par jour tu vois genre juste de m'ra tenait tranquillou mais j'étais pas hyper à fond dedans et là depuis que le couvre-feu a commencé à se prolonger et que j'ai commencé à passer de plus en plus de temps seul et bien je me suis mis à plus m'investir dedans donc je fais facilement une heure et demie de guitare par jour actuellement et du coup le fait de m'investir plus ça me passionne encore plus pour le truc et du coup c'est une sorte de cercle vertueux donc voilà n'hésite pas non plus à apprendre l'instrument ou alors à apprendre un autre truc à je sais pas à faire du gainage tous les jours à méditer à faire une introspection aussi pourquoi pas ça peut te permettre de te fixer des objectifs pour les années à venir si t'es pas un peu perdu dans la vie de trouver un drôle en tes bottes de penser vraiment à tout ça à faire des plans à réfléchir à qui tu veux devenir pour avoir une routine saine qui va dans l'axe de ce que tu veux devenir à long terme donc ça ça peut être hyper important ou réfléchir à ta vie réfléchir à ta vie à ta carrière ce que tu veux faire de ta vie parce qu'énormément de gens sont perdus actuellement ne savent pas ce qu'ils veulent faire de leur vie tout ça réfléchir à tes objectifs du coup professionnels à tes objectifs de ta passion peut-être à ta situation relationnelle donc de couple amoureuse voilà il faut aussi faire des réflexions ça peut être aussi le bon moment pour réfléchir à tout ça quel voyage tu veux faire qu'est-ce que tu veux faire tu vois tous tes objectifs pour les années à venir et voilà c'est les conseils que je vais te donner et ensuite il va falloir juste être patient et si tu fais ce que je t'ai dit voilà que tu t'arrives à bien faire ça selon moi c'est pas mal parce qu'une fois qu'il y aura le retour entre guillemets de la liberté donc alors là aucune idée de quand ce sera que ce soit cet été même s'il y avait sûrement à voir des veuilles et viens genre ça va revenir et repartir enfin bref imaginons dans je sais pas dans un an par exemple tout est redevenu un peu à la normale je dis je sors une date de mon cul ça peut être avant ou après je sais pas quand il y aura le retour de la liberté et bien déjà tu seras hyper contente de pouvoir revivre de pouvoir retourner à ta salle de sport à ton club de sport au travail aux études comme tout le monde à pouvoir rouler dans des bars des restos etc etc donc déjà tu seras content par rapport à ça et je l'espère tu ne seras pas passé par une dépression puisque tu auras fait le minimum pour juste maintenir un peu de social et de bien-être pour te sentir un minimum bien pendant cette période même si c'est normal d'être un peu moins heureux qu'avant je pense et en plus tu en sortiras avec des nouvelles compétences des choses que tu as apprises peut-être tu seras transformé physiquement tu auras bien progressé peut-être tu auras appris des choses hyper intéressantes tu auras appris un instrument de musique ou tu seras en train d'avoir un bon niveau tu auras découvert plein de super films inspirants ça t'auras fait une petite culture à ce niveau-là au niveau de la pop culture ou quoi que ce soit peut-être tu auras appris à méditer tu auras lu des bouquins tu auras des choses en plus du coup tu te diras cette période ça a été un peu chiant c'est vrai ça a été un peu dur mais je n'ai pas perdu mon temps j'ai apporté ça sur la table et ça ça m'aura permis d'aller plus vite parce que s'il n'y avait pas eu cette histoire de virus et tout j'aurais peut-être pas eu le temps de faire tout ça du coup tu peux aussi voir ça comme un cadeau ça c'est une phrase qui m'aide beaucoup vraiment dans ma vie tous les jours dans plein de domaines de ma vie amoureux personnel au niveau de ma vie professionnelle tout ça vraiment je te le donne je trouve ça peut vraiment être puissant c'est quand il t'arrive une merde dans n'importe quel domaine de ta vie tu te dis et si c'était un cadeau donc essaye de voir dans l'autre sens si jamais c'était un cadeau quels sont les avantages de ce qui vient de m'arriver est-ce que je viens d'apprendre truc et souvent tu peux en voir des trucs assez intéressants par la réflexion et ça peut te permettre de faire passer la pile plus facilement et limite des fois le malheur par combattement et t'es content de cette nouvelle chose donc n'hésite pas à te poser la question et si c'était un cadeau et d'agir en conséquence voilà c'était tout c'était une petite vidéo pour te donner quelques conseils pour discuter un peu de tout ça parce que moi-même je suis touché c'est pas que je suis donneur de conseils sur le développement personnel sur progresser sur soi sur le mindset et tout que moi je suis pas touché par ça comme je l'ai dit c'est des besoins physiologiques la solitude moi j'aurais beau être le plus pro développement personnel tout ce que tu veux coach machin truc j'aurais beau avoir lu 300 livres et tout là si tu me mets tout seul chez moi pendant 3 semaines et que je vois personne j'aurais beau avoir le meilleur mindset que tu veux le fait de voir personne pendant 3 semaines physiologiquement ça va me créer du mal-être du malheur et je serais malheureux comme tout le monde voilà le fait de travailler sur soi ok ça apporte un meilleur mindset ça te fait permettre de construire des choses super qui améliorent ta vie mais quand t'es coupé d'un besoin aux nourritures sociales sexe ou ce que tu veux tu restes un être humain t'es touché comme tout le monde et moi le promis voilà c'était à dire c'est pas par la réflexion ou par le travail sur soi que tu vas pouvoir couper tes besoins physiologiques en créant toi il faut savoir que c'est anthropologiquement sain d'avoir ces souffrances parce que les souffrances personne en veut mais tout le monde en a besoin c'est grâce à ces souffrances que tu vas boire si t'as soif que tu vas manger si t'as faim et que tu vas te remettre dans la société si tu te sens trop seul ou isolé s'il n'y avait pas ces souffrances tu risquerais de poser la main sur un truc brûlant et de ne pas avoir mal donc de te blesser tu risquerais de crever de soif si t'as pas la soif tu risquerais de t'isoler si t'as pas le sentiment de solitude etc donc il faut quand même être content aussi d'avoir ces souffrances ça veut dire que tout va bien que ton corps sait réagir aux trucs négatifs tu vois pour la survie et la reproduction ce qui est la base de tout voilà c'était tout donc si tu es au plus de mon contenu comme d'habitude que t'es pas encore abonné déjà à cette chaîne si t'es pas fait abonne-toi et aussi à la liste email et bien n'hésite pas à le faire c'est le premier lien dans la description c'est gratuit t'as juste à rentrer ton prénom ton adresse email et du coup tu t'inscris une fois et tous les djanches matin à 7h tu recevras un email de ma part où je te partage du contenu des grosses promos sur les formations on discute on parle de sujets comme je le fais dans les vidéos donc c'est du contenu en plus que j'écris à chaque fois la veille pour le lendemain donc ça te permet d'avoir un contenu supplémentaire de ma part par semaine si t'apprécies ma vidéo tout ça c'est un petit bonus si jamais ça te plaît pas tu fais ce que tu veux tu te désinscris quand tu veux t'ouvres les emails qui t'intéressent t'ouvres pas ceux qui t'intéressent pas tout ça c'est vraiment du bonus donc voilà si t'as intéressé d'aller plus loin et que tu veux rejoindre ce groupe d'ailleurs on est bientôt 500 il me semble sur les emails ça fait vraiment plaisir de regrouper un petit peu le coeur de mon audience des gens qui me suivent et bien c'est gratuit c'est le premier lien en description et voilà c'était tout pour aujourd'hui n'hésite pas comme je l'ai dit à mettre un petit peu ton ressenti ton expérience en commentaire qu'on discute un petit peu de tout ça et voilà si t'as des conseils pour la vie sociale ou quoi que ce soit n'hésite pas non plus à en parler c'était tout je te dis à très vite à la prochaine bon courage quand même pour cette période qui est même s'il y a beaucoup largement pire forcément c'est quand même une période qui est pas super facile surtout au niveau social donc bon courage et à très vite